Les émeutes à Oupé se sont propagées cette nuit à Airstal, notamment du côté de la Préale. Il y a eu des face-à-face tendues entre des groupes de jeunes, la police et des renforts de police appelés sur place. Alors quelles traces ont-ils laissées ce matin ? Les premiers habitants levés ce matin constatent avec surprise et dépit les dégâts de la veille. Trois bulles à verre ont été retournées et carbonisées. Elles barrent la route. Le sol est jonché par du bris de verre. Des dégâts qui forcent les voitures à faire demi-tour. Selon les premiers témoignages récoltés par notre reporter Sarah Pousset. Ils étaient une trentaine d'individus à jouer à cache-cache avec la police. Une quinzaine de combis de police ainsi qu'un hélicoptère étaient également sur place. Les affrontements se sont déplacés vers le haut Omnisport et du zoning des Hauts-Sales. Oupé aussi a vécu une nuit sous tension, la deuxième marquée par des face-à-face tendues avec la police malgré les interdictions de rassemblement. Au total, deux personnes ont été arrêtées. Il y a eu des feux de poubelle et des dégradations au mobilier urbain. Le bourgmestre d'Oupéille, Serge Fiosan désole. Tout part de ce désir de vengeance contre la police suite à cet incident tragique de vendredi fin d'après-midi. « Ça m'inspire beaucoup de tristesse. » On ajoute de la haine à la haine. « Il faut maintenant que nous instaurions l'ordre dans la rue et que cela s'arrête. Que la famille puisse faire son deuil et que la justice puisse faire son travail et établir les responsabilités dans cet incident tragique. » C'est, durant la nuit de vendredi à samedi, des échauffourés ont eu lieu à Oupéille avec les forces de l'ordre, après le décès vendredi après-midi d'un jeune homme qui a reçu une balle de la part d'un policier. Selon les premières informations communiquées par le parquet de Liège, la victime avait foncé et roulé sur un agent des forces de l'ordre avec son quad, alors qu'il avait été sommé de s'arrêter. C'est alors qu'un collège avait fait usage de son arme sur le conducteur. Sous-titrage ST' 501